bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et si vous êtes nouvelle nouveau sur cette chaîne bienvenue je m'appelle télimax je suis un vendeur professionnel sur amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies qui vont vous permettre de générer des revenus en fait récurrent et croissant sur amazon je vous invite aussi à cliquer sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour vous abonner et ne rien rater des prochaines sorties vidéo et je vous promets toujours des vidéos de qualité donc dans cette vidéo je vais aller plus en détail sur la façon dont j'ai réussi à lancer mon tout premier produit et en 30 jours en fait j'ai généré à peu près 2000 euros de bénéfices nets alors c'est passé en 2017 au printemps donc avant de commencer je veux vous donner un rappel des faits il ya trois ans 35 jours après avoir lancé mon produit j'ai reçu ma première notification de paiement d'amazon qu'ils vont déposer de l'argent sur mon compte bancaire et ma marge de bénéficiaires en fait a été de 57% sur cette niche c'est de l'argent réel ici alors qu'est ce qui a contribué à la réussite du lancement de mon premier produit et bien vous devez avoir le bon état d'esprit le mindset j'ai déjà dit donc pas mal de vidéos que vous devez trouver un mentor et la raison derrière cela est que votre mentor a déjà réussi dans ce que vous essayez d'accomplir maintenant tout au long du processus d'installation et de mise en vente de ma boutique sur amazon j'ai été accompagné en 2017 par un mentor multimillionnaire du business model amazon sba et du private label et le mentor va pouvoir vous apprendre tous les détails que vous devez faire étape par étape sur la façon de monter votre boutique correctement et ce que vous gagnez vraiment par la suite c'est le 1% le 1% d'expérience et de connaissances qu'il a atteint que votre mentor a atteint pour réussir car ce 1% et ce qui le sépare de tous les autres qui ont échoué d'accord n'importe qui peut apprendre à choisir un produit ou à afficher une page produit sur amazon mais cela ne va pas déterminer si vous allez réussir ou pas ce qui détermine votre réussite c'est le 1% de connaissances sur la façon de configurer correctement cette page produit et sur le produit à choisir de manière spécifique c'est ce qui va se vous séparer du succès et de l'échec voilà et cela me ramène à ce dont j'ai toujours parlé souvent avec l'état d'esprit il y a donc probablement une centaine de personnes en fait qui m'ont demandé de l'aide ce que j'ai réalisé c'est qu'il y a une similitude entre tous ceux qui me demandent ils ne posent pas la bonne question d'accord il me demande tous comment faire comment je fais ceci ou comment procédez vous ou comment choisissez vous ce produit ou cet autre ce ne sont pas les bonnes questions à poser vous devez demander pour plus loin quoi pas pourquoi pourquoi c'est une raison et si vous vous demandez pourquoi et bien vous allez énoncer toutes les raisons possibles pour pouvoir démarrer amazon et vivier parce que vous avez besoin d'argent pour voilà vous à entrer dans l'entrepreneuriat tout le monde a besoin d'argent mais pourquoi c'est un but que vous devez vous fixer pour plus loin quoi pourquoi devrais-je choisir ce produit pourquoi le mentor choisit il ce chemin par rapport à cet autre pourquoi le mentor choisit il ce produit et pas ce produit vous devez comprendre la différence en fait entre le comment et le pourquoi comment veut dire simplement faire quelque chose et si vous pouvez comprendre la raison l'objectif le but pour laquelle le mentor fait cela et c'est là que vous allez réussir vous allez comprendre les principes fondamentaux et les raisons pour laquelle un choix une sélection de produits est prise pensez-y j'espère maintenant que vous comprenez de quoi je parle ici et la différence entre les deux d'accord demander comment choisir un produit est facile vous allez dans une liste de vidéos sur ma recherche de produits vous allez voir vous allez définir quelques filtres qui répondent aux critères et scroller sur la liste de résultats de recherche par exemple sur les outils jungle scout où ils l'ont 10 et vous en choisissez un mais jusqu'à ce que vous compreniez pourquoi un produit est beau et pourquoi un produit est mauvais vous ne réussirez pas d'accord point suivant recherche de produits les gens en fait me demandent constamment combien de temps m'a-t-il fallu pour trouver mon tout premier produit et ça n'a pas d'importance la recherche de produits en fait est la partie la plus importante de tout ce processus d'accord et lorsque vous recherchez voilà le mot clé ici recherche de produits pour amazon sur youtube vous allez voir des vidéos trouver un produit en cinq minutes trouver un produit en dix minutes le problème en fait avec ces vidéos et que le temps en l'occurrence ici la durée est très réduite cinq minutes dix minutes induit la facilité dans votre subconscient d'accord si vous avez trouvé un produit en cinq minutes il pourrait être bon mais avez vous vraiment consacré du temps des efforts et une application raisonnable à la recherche pensez y aller prenons un exemple vous engagez maintenant un avocat pour vous défendre et que vous lui fournissez des preuves que vous avez vous avez mis un temps qui vous paraît infini et une énergie folle pour rassembler ses preuves l'avocat revient cinq minutes après et vous dit pas de problème j'ai une ligne défensive pour vous allez vous lui faire confiance ou allez vous faire confiance à l'avocat qui disparaît pendant trois mois dans un bac office voilà quelque part et examine toutes les preuves puis revient et dit ne vous inquiétez pas j'ai tout compris j'ai un dossier solide pour vous d'accord vous ne devriez pas être sidéré par des gars qui ont trouvé leurs produits en cinq minutes et penser que c'est réussi vous devriez être sidéré par des gars qui ont dit que la recherche de produits lui a pris trois semaines ou trois mois car alors vous savez qu'ils ont pris le temps et recherché et que l'application raisonnable à la recherche de produits peut réellement avoir les atouts pour réussir d'accord là c'est un esprit un état d'esprit différents et donc peu importe le temps et les recherches que vous consacrez à la recherche de produits vous avez toujours un peu de risque mais l'idée ici est que vous voulez l'atténuer et minimiser ce risque aussi petit que possible d'accord parce qu'au moment où vous laissez la recherche de produits au hasard et à l'instant en quelque sorte vous l'avez transformé en jeu et vous ne voulez pas transformer cela en roulettes russes amazon non vous ne voulez pas appeler la chance pour dicter si ce produit va fonctionner ou non d'accord lorsque vous choisissez votre produit vous devriez avoir atténué le risque si petit que vous avez la certitude que si vous mettez de l'argent dans ce produit il va très probablement bien générer des revenus et des bénéfices pour vous d'accord si la façon dont j'ai vu le business modèle lorsque j'ai commencé vous devez avoir des critères des règles pour entrer dans un métier et quitter le métier et chaque fois que ces critères sont remplis vous agissez comme un robot et vous le faites simplement le moment où vous laissez entrer l'émotion c'est exactement le moment où vous commencez à perdre de l'argent et à échouer car c'est à ce moment là que vous l'avez transformé en jeu d'accord vous ne voulez pas transformer la recherche de produits en un jeu vous voulez la garder de manière scientifique vous voulez suivre vos règles alors quels sont ces critères vous devez commencer par déterminer combien d'argent vous devez gagner par mois et la plupart des gens en fait pour me dire 3000 euros ok si tel est le cas vous pouvez le décomposer avec des calculs simples si vous devez faire 3000 euros par mois vous devez donc générer 100 euros de bénéfices de profits chaque jour d'accord et la façon dont vous y arriverez dépendra de votre marge bénéficiaire allez je vais prendre une marge bénéficiaire de 10 euros par exemple voilà par unité et bien vous allez multiplier cette marge bénéficiaire par le nombre d'unités et si ça sera 10 unités par jour que vous vendez par jour et en fait cela correspond au total à un bénéfice de 100 euros par jour ce qui va vous générer les 3000 euros que vous souhaitez d'accord respecter ces règles notez les et puis le reste consiste tout simplement à régler correctement les filtres afin que les produits répondent aux exigences minimales d'accord en ce qui concerne maintenant la concurrence combien d'avis clients vous devez mettre 50 75 régler les noter les d'accord de combien de ventes vous avez besoin écrivez le réglé le filtre et c'est cette routine qui va vous amener à choisir un bon produit potentiel que vous pourriez commencer à suivre et c'est ainsi que vous choisissez un produit réussi j'espère que je vous ai bien expliqué le processus clairement il faut avoir le bon mindset et tout commence en fait depuis le début très bien j'espère vous donner un petit aperçu de ce qui m'est venu à l'esprit en fait lorsque j'ai choisi mon tout premier produit est ce que je pense être nécessaire pour réussir si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et je vais y répondre pour vous je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon ebook les cinq étapes pour démarrer un business à succès avec amazon vous allez trouver dans cet ebook mais techniques et stratégiques qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec amazon je vous invite aussi à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo et je vous promets toujours des contenus de qualité je vous mets ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo je vous mets les processus en cinq étapes pour construire votre business à succès avec amazon allez à la prochaine vidéo et restez toujours curieux